Le tribunal militaire du gouvernement d'Union nationale libyen a émis un mandat d'arrêt et une interdiction de voyager contre l'homme politique Fatiba Chagga le 29 août 2022. Fatiba Chagga est accusé d'avoir mené une offensive militaire contre l'exécutif du 27 au 28 août 2022. Un attentat et une entrave à la stabilité selon des termes du chef du gouvernement, Abdoulamid Beba, lors d'une adresse à la nation le 28 août 2022. Le gouvernement a pris ce nombre de mesures, dont la première est de poursuivre tous ceux qui sont impliqués dans l'agression militaire et civile. Ceux qui ont lancé l'agression sur le point sont complices d'agendas internationaux qui ne veulent pas de stabilité pour le pays. Nous avons chargé le ministère de la Défense d'accélérer un plan global pour retirer les camps du centre-ville. L'agression a pris fin de manière irreversible. Si les autorités annoncent le retour au calme, le bilan des affrontements entre les forces gouvernementales et des milices pro-Bachaga soutenues par le Parlement de Tobrouk est important. Les données officielles font état de près de 40 décès et plus de 150 blessés. Le ministère de la Défense de Libye envisage de renforcer les mesures de lutte contre le terrorisme. Dans le même temps, le premier ministre Beba souhaite le retrait de son rival des pourparlers de paix afin de résoudre la crise libyenne. Dans le contexte actuel de la Libye, exclure une partie en vue de pouvoir organiser des élections, c'est comme mettre du sparadrap sur une plaie interne. Il faut envisager d'inclure tout le monde dans le processus, quitte à prendre le temps qu'il faut pour sécuriser la Libye en vue d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles. Les violences observées en Libye se sont soldées par l'échec de la deuxième tentative de renversement du gouvernement menée par Fatih Bachaga depuis mai 2022, rapporte des médias locaux. Le chef du gouvernement, Abdoulhamid Beba, refuse de céder le pouvoir à son rival Fatih Bachaga, pourtant nommé premier ministre par le Parlement depuis février 2022.